bonsoir bonsoir et bienvenue à la 52e édition du festival vision du réel et aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir avec nous la réalisatrice Aisha Maki et qui est la réalisatrice du film cinder un long métrage qui fait partie de la compétition internationale long métrage et de cette année c'est la première mondiale et juste avant de commencer à parler avec Aisha rappeler les gens qui regardent en direct les lives leur rappeler que c'est possible de nous poser cette question à travers le canal YouTube et le canal du festival et rappeler également que le film sera en ligne pendant les prochaines 72 heures et Aisha merci beaucoup bienvenue merci bonjour à toutes et à tous ça nous fait malgré les conditions ça nous fait vraiment très très plaisir de vous savoir avec nous et merci beaucoup de votre temps et félicitations félicitations pour ce film c'est vraiment un film très très fort et pour le public surtout il faut pas rater ce film et je voulais vous demander en fait vous faites un portrait de cette jeunesse en fait vous retournez vous avez décidé de retourner chez vous à cinder la deuxième ville du niger et vous faites un portrait d'une jeunesse c'est un peu comme l'os olvidados de buñuel c'est une jeunesse qui est à l'écart du système sanitaire du monde du travail du système éducatif c'est vraiment une 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 bombe à retardement et au moment où quand vous décidez de faire ce film quel est votre lien avec votre ville votre lien affectif en ce moment qu'est ce qui vous pousse vous motive à à y retourner dans votre ville natale ok bonsoir à tous et à tous et merci c'est un plaisir pour toute mon équipe et moi d'être à vision du réel pour notre avant-première mondiale et zender en fait c'est ma ville natale je suis née et j'ai grandi là-bas et c'était pour moi un arbre de paix puisque j'ai grandi dans cette ambiance en fait d'une communauté et avoir des échos qui m'est parvenu depuis que je l'ai quitté en 2004 pour venir à la capitale étudier avoir les échos qui m'est parvenu et qui ne sont pas de l'ordre de ce que moi j'ai connu de l'ordre de cette solidarité qui l'a toujours caractérisé c'était pour moi un choc et en même temps c'est ce qui m'a poussé à aller voir qu'est-ce qui est en train d'arriver à ma ville mère donc c'est ce désir là de comprendre ce qui est en train d'arriver comme toutes ces violences là qu'on remonte en tout genre et tous les trafics qui ont fait en sorte que je suis retournée cette fois-ci avec une caméra pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la jeunesse de cette ville qui m'a vu grandir et naître et justement pour pour parler un peu de votre approche documentaire et votre travail des cinéastes qu'est ce que ça change quand au niveau par exemple du travail d'insertion d'investigation quand vous retournez dans un lieu qui vous êtes tellement tellement proche quelles sont les difficultés quels sont les avantages peut-être il faut mentionner qu'ici je suis née à zandar mais le quartier là où j'ai tourné depuis que je suis née à zandar je ne suis jamais allée donc j'ai une façon de dire que je suis allée à karakara j'avais déjà mes 30 ans pour la première fois de ma vie parce que c'est un quartier qui a été à l'époque c'était un village qui avait été créé dans les années 70 pour recaser des personnes qui étaient atteintes particulièrement de la lèpre après c'était devenu comme une sorte de quartier de toutes les parias et comme c'était un peu le malade de tous les niger qu'on avait parqué dans ces quartiers là et à la fin quand d'autres sont guéris ils ne sont plus retournés chez eux donc moi il y avait vraiment une frontière artificielle qui existait entre les autres quartiers et ces quartiers là particulièrement là où étaient casés des malades donc comme à l'époque en fait on avait l'idée en tête que la lettre était contagieuse donc beaucoup de gens ne voulaient pas y aller mais moi je voulais ces jours là franchir cette barrière là cette frontière artificielle qui nous sépare et nous pour aller comprendre que ce qui se passe et mieux pour comprendre les vécu et les histoires des vies de cette jeunesse là en fait qu'on attend chanter au niveau des journaux nationaux et internationaux par rapport à cette question de violence qui désormais caractérise cette ville là et en fait ça voulait vous le dites très bien vous vous faites ressortir des histoires et certaines histoires sont vraiment sont vraiment terribles enfin des choses qu'on entend et il ya on voit deux approches et pour pour rester toujours dans l'écriture ou dans dans les structures de votre film il ya il ya deux approches il ya une approche plus proche du cinéma direct pour le dire comme ça vous filmez le quotidien vous suivez les jeunes et il ya des moments très lumineux en journée on voit cette cette façon enfin cette joie de la jeunesse après aussi à des moments nocturnes où on sent que vraiment tout est possible tout est que la réalité est beaucoup plus dure donc il ya quand même un regard très cinéma direct mais en même temps vous choisissez aussi des moments pour dans une autre mise en scène pour parler pour faire ressortir une parole à l'intérieur et créer un dialogue plus comme est ce que vous au niveau de l'écriture comme est ce que vous savez quand vous êtes mis à préparer votre film est ce que c'était clair pour vous je vais faire ça comme ça je vais oui c'était clair dès au départ qu'il y avait les cinémas réels mais c'était clair aussi qu'il fallait en fait cette interview pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une sorte de confidence parce que les cinémas réels à l'huissé ne pouvait pas permettre par exemple d'aller au delà de ce qu'ils veulent me donner donc il fallait créer il fallait être proche de ces gens là pour pouvoir aller au de ce qu'ils veulent donner c'est-à-dire créer dans leur vie pour ressortir par exemple le passé là même si je l'ai ressorti à travers des cicatrices mais aussi il y a une certaine parole qui est là qui est en fait donc il fallait remonter à la surface donc c'était cela qui m'avait amené à imaginer ces dispositifs en fait de faire une interview au fur et à mesure en fait que le film avançait qu'il fallait et implanter ces décors là pour pouvoir avoir accès à quelque chose qui ne pouvait pas forcément souffrir en fait à partir du réel et est-ce que ça a été facile difficile je veux dire la qualité de la parole de ces moments elle est très forte elle est vraiment est-ce que ça a été quelque chose qui a été provoqué facilement par la caméra ou au contraire ça a été c'était pas j'avoue que c'était pas gagné d'avance parce qu'il fallait d'abord gagner leur confiance c'est qu'il n'était pas tout de suite donné donc pendant les deux à trois tournages qu'on a eu à faire donc timidement en fait c'était une parole qui était en train de monter timidement plus on devenait proche plus la parole l'intime a commencé à remonter en surface donc c'était pas tout de suite qu'ils ont eu confiance et c'est le jour où ils ont compris que c'est pas quelqu'un qui venait voler leur image mais plutôt quelqu'un qui voulait vraiment faire un film avec eux et c'est en ce moment-là que la parole a commencé à ressortir donc c'était une sorte de confidentialité qu'ils étaient en train de me faire une fois que leur confiance a été acquise et dans l'autre et dans l'autre approche dont on parlait c'est le plus cette observation de la vie quotidienne de ces jeunes on sent là par contre on sent qu'ils se prêtent vraiment facilement au jeu et surtout toutes les séquences où ils sont en train de s'entraîner une séquence magnifique quand ils lèvent la moto on sent cette joie de faire partie du film est ce que c'est quelque chose que vous vous attendiez à ça cette collaboration spontanée comme ça si facile c'était pas en fait comme c'était pas un endroit là où j'avais une même mise totale donc à tout moment quelque chose peut ressurgir c'était au fur et à mesure que moi même en fait j'apprenais à travers le film en fait comment est-ce qu'on pouvait faire confiance au fur et à mesure parce que au début quand on avait commencé je me rappelle j'étais non seulement vu par certains comme étant quelqu'un qui vient pour faire de l'espionnage pour d'autres il y en a qui disait qu'elle doit être de la police qui est en train de se camoufler pour inquiéter quelque chose il y en a qui disait non elle doit être un douleur qui est à la recherche en fait des vendeurs j'entendais tout en fait beaucoup de choses mais remontaient en surface mais au fur et à mesure qu'on avance et ils se sont rendu compte que bon voilà ils ont compris et dès lors où je les ai amené certains à regarder un de mes films que j'ai réalisé à l'occurrence l'arbre sans fruits dans un cadre des projections au centre culturel franco-nigérien des andas donc là ils ont commencé à se dire bon c'est vraiment son travail c'est pas ce qu'on pensait et donc c'est là où cette intimité s'est installée jusqu'à de mon statut en fait de quelqu'un de précaire j'ai acquis une sorte de statut de quelqu'un de protégé entre guillemets et c'est vrai que c'est votre deuxième film c'était plus vous sentiez déjà cette vous sentiez parce que c'est vraiment un gros défi c'est lui des cinders vous sentiez vraiment sûr quand vous s'y êtes allé ou vous avez encore des doutes je pouvais pas dire que j'étais sûr parce que c'était pas le même terrain de notre côté j'avais filmé des femmes j'avais filmé particulièrement moi mon histoire et ma famille c'est qui n'était pas évident de l'autre côté parce que c'est des parfaits inconnus c'est des gens que j'apprenais à connaître c'est des gens dont on a tellement chanté la violence à un moment donné j'ai beaucoup de gens autour de moi me demandaient mais pourquoi tu veux faire un film sur eux est-ce que tu n'es pas en train de te mettre en danger beaucoup de questions qui s'est posée donc il y avait des sentiments qui s'interchoquaient en moi il y avait la peur il y avait la crainte il y avait la fascination à la fois aussi donc qui s'est mélangé c'était une sorte de marée en fait il y avait des hauts et des bas donc mais plus j'avançais dans mon travail et j'étais convaincue que c'est un film utile important pour ma ville il fallait que j'avance pour le faire et ma peur s'est dissipée et après mon insistance et ma persistance aussi ont permis à ce que ces gens-là finalement ils lâchent parce qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui m'a dit on a tout fait pour te chasser on voulait t'impressionner avec des couteaux on a fait exprès de t'en fumer mais tu n'es pas partie après j'ai expliqué que oui je suis pas partie parce que c'est important qu'on fasse le film et c'est l'une des choses enfin ça vient et c'est vrai que bon en voyant le film je ne connaissais pas justement cette tension qu'il y a eu effectivement pour cette méfiance initiale des jeunes mais c'est vrai que dans les films on sent cette violence qui est présente vous la montrez très bien d'une manière ça aurait pu être un film d'horreur avec tout ce qu'on entend et avec cette réalité mais vous la montrez d'une manière un peu indirecte par les cicatrices et aussi à nouveau par la parole enfin surtout enfin il y a des témoignages très forts surtout sur l'expérience vécue par les enfants par les filles quand on évoque aussi la thématique de la prostitution vous faites vraiment d'une manière très pudique vous nous renvoyez cette violence omniprésente mais comme je dis d'une manière très très pudique comme est ce qu'on arrive à comme est ce qu'on arrive à ça à ces dosages entre ce qu'on doit dire c'est qu'on peut dire mais pas d'une manière comme est ce qu'on on trouve cet équilibre ma fait c'est équilibre pour moi c'était important parce que je ne voulais pas aller si je voulais comme vous l'avez dit faire un film d'horreur je pouvais le faire il suffit tout simplement en fait de suivre ces gens là quelques fois pour aller soit au niveau des endroits là où il y a de l'ambiance et tout ou tout simplement me mettre à chasser en fait des endroits là où je pouvais avoir du sang je pouvais avoir des bagarres entre guine et fraîche mais j'ai choisi tout simplement de montrer en fait cette bagarre là au passé à travers comment on appelle ça et les cicatrices parce que j'ai fait le choix de suivre ceux qui ont la plupart un pied dedans un pied dehors mais plutôt beaucoup plus c'est qu'ils veulent ceux qui sont en quête d'indignité et qui veulent aussi être vus comme étant des gens dignes donc c'est pour ça je fais le choix d'aller vers ces cicatrices là pour avoir cet équilibre là parce que je suis pas en train de vouloir transmettre ce qui est du pathos aux spectateurs mais plutôt aussi une autre perspective en fait d'une d'un futur meilleur qui c'est que ces gens là sont en train de vivre comme ils sont à la quête en fait d'un avenir meilleur toute leur vie et quelque chose que vous montrez également très très bien et c'est vrai qu'on est par rapport à toute la réalité du sahel on a on est surtout souvent confronté à à la réalité la plus médiatique c'est qu'on peut c'est qu'on peut entendre dans les journaux dans les un peu quelques sujets d'investigation mais c'est rare qu'on y aille à l'origine qu'on essaie d'explorer les racines qu'on essaie d'aborder la complexité de la situation et vous le faites aussi également très bien ça aussi c'était un parti pris de votre part de démontrer voilà c'est plus compliqué et voici comment c'est oui absolument il le fallait parce que comme je le disais tantôt nous sommes devenus une ville en très très célèbre depuis les événements de charlie abdo en 2015 là c'est ce qui avait enclenché l'idée du film donc beaucoup de médias internationaux ont relayé l'histoire autour de cette violence là mais rares sont ceux qui s'intéressent à la racine alors que quand on pour moi c'est assez facile en fait de juger du dehors quand on ne connaît pas ce qui se passe et quand on ne veut pas aller vers la complexité des choses donc c'est ce qui m'a menée en fait à marquer cette différence là entre ce qu'on pouvait faire tout de suite et maintenant en fait sur le vif deux fois en en remontant qui est de sciences nationales et entre le faire un travail en fait là où on reste avec les gens on les observe on apprend à les connaître et après on leur donne la parole pour se raconter eux-mêmes en fait donc c'est ça tout l'intérêt de faire un film avec ces jeunes là donc qui m'a menée aussi je pense que aussi quelque part ma casquette de la sociologie fait parler d'elle-même quand je fais mes films parce que bon j'aime beaucoup être proche de l'humain j'aime beaucoup en fait observer les choses à comprendre que d'aller à la va vite parce que je sais que c'est un phénomène qui est assez délicat et complexe et de filmer avec une certaine légérité pouvait me mettre en danger et mes personnages aussi donc il fallait vraiment savoir comment aller de façon assez pointille aller comprendre cette complexité de la question est ce que vous justement vous aviez tous les éléments pour pour y aller et est ce qu'il ya des choses qui malgré tout vous sont surpris des choses qui n'étaient pas prévues qui vous sont voilà vous aviez une idée claire ou vous avez votre idée du conflit du sujet du racine est ce qu'il ya des choses qui vous sont surpris ou auxquelles vous n'étiez pas vous vous un certain nombre de témoignages mais je ne savais pas par exemple quand je prends le cas du bau j'avoue que j'ai oui je voulais comprendre en fait qu'est ce qu'il faisait mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me parle de cette histoire du viol par exemple groupé qu'ils ont eu à faire et qu'il m'en parle avec avec une certaine sans distance en fait parler avec du viol comme ça c'était une surprise pour moi et en même temps c'était un choc en fait terrible pour moi de me retrouver en face de quelqu'un qui me parle des filles qui ont été violées en groupe et qui m'explique en fait comment ça s'est passé même si en fait dans le film il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas mis et mais c'était vraiment une surprise assez poignante pour moi de voir qu'on pouvait arriver en fait à se dévoiler de cette façon là c'est beaucoup dévoilé j'ai trouvé je m'attendais pas beaucoup à ça c'est vrai que c'est un moment très très fort comme on sent on sent vraiment cette cette voilà cette libération de la parole à ce moment il y a il y a aussi dans les je pense qu'on a oui il y a dans les films on a encore juste un peu de temps du coup je profite et il ya des sujets qui apparaissent qui qui pourraient être des vrais sujets des films enfin je pense à cette prison c'est quelque chose de personnellement j'avais envie d'en savoir plus mais je me disais bon ça serait un film à part comment comment ça s'est fait comme est ce que vous avez tourné là bas c'est assez pour quelqu'un de l'extérieur c'est assez impressionnant comme comme lieu oui tout à fait par exemple l'histoire de la prison donc c'est quelque chose qui n'était pas dans les dossiers du film parce que je ne savais pas qu'à un moment donné quelques uns des quelques personnages du film allait se retrouver en prison pendant qu'on était en train de faire le tournage on a fait un premier tournage on est parti quelques mois après je suis retourné pour réécrire le projet et je me rends compte qu'en fait il y a trois des personnages pas les principaux qui ont été pris par la police et qui ont fini en prison donc il fallait revenir à niame préparer des demandes au niveau des ministères aller jusqu'à voir le ministre de la justice pour avoir cette autorisation d'aller filmer derrière parce que pour moi c'était une sorte de miroir qu'il fallait attendre à ces jeunes là pour qu'ils comprennent qu'en fait à la fin de la délinquance en fait c'est soit on atterrit à la prison et de passer dans le meilleur des cas et dans le pire des cas en fait on pouvait se retrouver tuer dans une bagarre tout simplement parce qu'il y a pas mal quand même qui sont en prison pour les histoires pour des histoires de drogue il y en a qui sont pour des histoires des bagarres politiques parce qu'il y a beaucoup de manipulations politiques aussi derrière ces violences là il faut le dire donc c'était aussi pour moi en fait quelque chose que j'ai découvert au même moment que la caméra d'aller dans cette prison là et avoir une autorisation pour filmer parce que c'est pas un truc là où on avait repéré on était allé moi je suis allé particulièrement un peu voir comment ça se passe et m'informer même si à la fin on n'a pas eu je suis resté sur ma femme parce que c'était prévu que je filme la chambre la vraie là où il se trouve parce que c'est une chambre en fait là où les gens sont entassés comme comme dans des boîtes à sardines là où il y a 208 personnes et que quand mon personnage m'a raconté qu'en fait la nuit il y en a qui s'endorment pendant deux heures trois heures et que les autres sont debout il fallait qu'un autre s'élève pour qu'un autre se couche donc c'était vraiment quelque chose que je voulais montrer dans le film mais j'ai pas eu l'autorisation j'ai pas eu 100% accès dans ces chambres là particulièrement donc du coup on avait filmé dans dans les locaux qui sont réservés plutôt aux mineurs en fait aux mineurs non agressifs parce qu'il y a des mineurs qui sont avec 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 les grands qui sont à l'intérieur c'est des mineurs criminels et il y a des mineurs en fait qui sont là pour des petits vols qui sont hors de cette grande prison c'est vrai que ces plans où l'on voit tous les tous les jeunes vraiment à l'extérieur qui sortent des je sais pas si c'est une cellule collective et après de rentrer dans une autre c'est un moment visuellement assez impressionnant et effectivement une réalité qui qui renforce c'est voilà c'est un bien cette atmosphère des des tensions mais quelque chose qui est aussi très beau dans votre film c'est qu'à la fin il y a une lumière quelque part on commence ne serait ce que le moment avec les petits enfants il ya quelque chose de cette façon de jouer entre les adultes aussi ou ces projets de dire allez il ya encore une une possibilité de s'en sortir si on crée cette cette compagnie même si de l'extérieur on se dit c'est peut-être un peu naïf peut-être ça va pas marcher mais le fait de voir cette énergie et c'est il ya il ya il ya quand même une touche d'optimisme dans dans les films par rapport à cette jeunesse vous y croyez vraiment que qu'ils peuvent oui moi je crois je crois à l'air à l'air envie de s'en sortir et c'est pour ça d'ailleurs en fait si vous avez remarqué les films ils s'ouvrent avec un petit enfant avec un cerf volant en fait innocent qui est en train de jouer et ça finit sur une note d'espoir comme vous l'avez dit avec ces jeunes là en fait qui malgré tout ce qu'ils ont comme des filles en face d'eux c'est la question de l'éducation c'est les manques d'emploi c'est la pauvreté mais ils y croient dur comme faire et l'avenir en fait il pouvait être garanti moi je crois que c'est possible parce que dès lors que les gens arrivent en fait déjà en parler de leur situation et qu'ils arrivent à prendre conscience qu'en fait ensemble ils peuvent s'en sortir à faire des projets même si c'est un peu dur en fait pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école parce que comme ils l'ont dit eux-mêmes partout là où tu vas en fait il y a la question de l'identité qui arrive il y a la question de l'argent c'est beaucoup de choses à la fois mais ils croient quand même et donc c'est cette lumière d'espoir qu'il y a en eux que je voulais pas tuer en fait oui il faut que les films soient portaires d'espoir aussi comme moi j'ai espoir aussi par rapport à la situation de mon pays puisque quand vous avez remarqué en fait le film il est fait de pas mal d'allégories c'est beaucoup d'allégories autour du film la question du carburant en fait qui est juste une allégorie autour de la question du nidja qui est un pays avec énormément de ressources naturelles qui a plein d'énergie mais qui à la fin lui-même il n'arrive pas à en bénéficier il est avec de l'énergie mais sans énergie et avec toute cette jeunesse autour qui est en train de chercher tout le temps un avenir meilleur alors qu'il y a vu les ressources qu'on rigorge on pouvait être bien en fait et après c'est tout ça que je voulais en fait montrer dans le film et peut-être une dernière question et plus d'une par rapport à cet optimisme aussi par rapport à votre métier en tant que cinéaste et c'est un film c'est qui est produit c'est une coproduction avec la france et qui a beaucoup de soutien world cinéma fonds je crois qu'il y avait il face et aujourd'hui comme est ce qu'on peut produire un film au niger un film documentaire parce que vous êtes aussi productrice qu'elle comment fait pour produire un film au niger quel est le contexte est ce que bon en fait pour il y a quelques boîtes de production qui existent au niger et la plupart du temps en fait des gens c'est des gens qui font que les films de commande parce qu'on n'a pas un fonds en fait spécial dédié à la culture au niger le fonds a été réfléchi mais il n'est pas alimenté donc faire un film au niger suppose en fait aller chercher le financement à l'extérieur mais même si quelque part en fait il ya quelques fonds qui ne sont pas vraiment des fonds officiels qui certains comme on appelle ça arrivent à avoir accès et mais c'est des fois c'est des sponsorings aussi à travers des connaissances mais un fonds dédié spécialement à la au cinéma ça n'existe pas au niger on n'a pas de fonds mais on a quelques fonds africains comme l'ouef la jeune création francophone et tout qui arrive quand même qui sont des fonds qui sont là et qui soutiennent bon ben écoutez merci beaucoup merci beaucoup d'avoir été avec nous et il nous reste c'est voilà c'est cette rencontre présentielle on espère que ça sera bientôt avec un prochain film et encore félicitations pour ce très beau film dédié à la jeunesse et on espère voilà on demande à tout le monde vraiment il faut pas rater ce film c'est vraiment un film super encore bravo et à très bientôt merci beaucoup au revoir au revoir merci au revoir Sous-titrage FR ?